Jean-Pierre Amoukbelinga, qui a été arrêté pour l'assassinat de Martinez de Zogo, est donc présenté comme un héros. Pour certains nigos, qui croient que tout Zogo, c'est l'homme qui a réussi en solo, à monter si haut, et à voir tous les faciots, et que tous les autres sont des oseaux, des toto d'une communauté qui envient l'immeuble et camp. La vérité, c'est que Jean-Pierre Amoukbelinga est tout simplement prétentieux, orgueilleux. Et s'il ne parvient pas à pouvoir au moins faire l'examen de conscience, là il est en prison, cela veut dire qu'il est véritablement un idiot à jamais. Comment pouvez-vous l'évangélique ? Que Jean-Pierre Amoukbelinga puisse tout simplement nous dire que, oui, il a voulu faire un investissement avec des bibliothèques, des télévisions, des cela, et que des autres nous disent que non, effectivement, il emploie beaucoup de gens, il emploie beaucoup de journalistes, et que ce soit cet arbustique qui soit utilisé, brandi par ces avant-vocaillons devant la justice, ou plutôt la justice qu'il a voulu lui-même grâce à Laurent Risseau, puisqu'il fuit le tribunal militaire. Malheureusement, Jean-Pierre Amoukbelinga est-il plus important que ceux des hommes d'affaires que nous avons au Cameroun ? Non. Il ne peut même pas se placer au top 100, ni au top 200, ni au top 300. Mais, on le croit tout puissant. Les gens, réfléchissez. Ceux qui sont puissants, ils n'ont jamais voulu écraser leurs enfants, leurs frères, leurs femmes. Ils n'ont jamais parlé aux ministres avec autant de désinvolture. Ils n'ont jamais envoyé tout le monde en prison. Rien que d'un claquement des doigts. Ceux qui ont de l'argent ont toujours été humbles dans ces pays-là. Ceux qui ont de l'argent ont aidé leurs leurs, et pas seulement ils ont recruté dans le Cameroun. Ceux qui ont de l'argent ne sont pas seulement connus à Yaoundé, ils sont même connus à l'étranger. Ils n'ont même pas eu besoin de voler les terrains des autres, les titres fonciers, comme vous voulez le dire. C'était moi, un seul milliardaire camerounais, qui a été aussi arrogant que Jean-Pierre Angoubénigaye, qui est parti arracher les terrains d'autrui. L'humilité fait partie de leur succès. Ils ne sont pas là pour dire, je suis l'ami de Laurent Esso. Je parle à Paul Bia. Qu'est-ce que c'est qu'un communautaire, c'est quoi ? Les bêtises, c'est quoi ? Les bavis, c'est quoi ? Non, ils ne font pas ça. Ils sont même tellement effacés, comme se demandent si ils existent au Cameroun. Regardez l'exemple de Baba Danpoulou. Voilà quelqu'un, selon le classement Forbes, a une fortune de 561 milliards. Vous savez, là où il a investi, même les nextels, les consorts, on le connaît jusqu'en Afrique du Sud, à travers le monde. Baba Danpoulou. Vous savez, il y a quelqu'un qui est instruit, c'est un bavis d'étoile. Jean-Pierre Angoubénigaye. Jean-Pierre Angoubénigaye vous dit qu'il a l'argent, mais c'est là-bas où il va encore garder son argent, qui vaut. Et c'est là-bas que lui-même dit qu'il avait demandé encore des crédits. Afri Lampers Bank. Vous connaissez combien est-ce qu'il a comme fortune, selon Forbes ? 322 milliards. Il y a un autre là que personne ne connaît même où c'est Jean-Samuel qui l'a fait. Personne n'entend pas les lumières. Il a quelle fortune ? 242 milliards. Et comme je disais, je ne compte même pas, je ne vais même pas le monde. un, vous vend du poisson, un corps, distribution. Il a dit que si, on est tout simplement comme ça là, oh, c'est la famine totale. Mais moi, je ne vais pas le faire. Il n'y aura rien pour ma famille. plus ou même, le Samuel dont je vous parlais là, c'est lui qui fait dans les poucins de premier jour. Donc, si tu dis que j'arrête, c'est terminé, on n'a plus de poulet. Mouchingue. Vous connaissez combien pèse ? 153 milliards. Pas les milliardaires femmes qu'on voyait sur Facebook. Aucune n'a un milliard. Mais il y a une femme qui est là que personne ne voit pas s'exhiber, insultait les gens. Elle s'appelle quatre fosso. Vous savez, nos cacaos que nous avons là, nos perles là. Pour exporter ça, il faut passer par quatre fosso. Donc, si même elle n'exporte plus le cacao là, on va écraser ça avec la pierre pour manger. On n'aura même pas l'argent de pétrole. Vous avez entendu parler de quatre fosso. Elle est calme. Elle pèse 152 milliards. La femme la plus riche du Cameroun. Moi, je ne veux pas vous citer de tout ça. Prenez la famille comme la famille Soin. La famille Soin. Soin est mort. Mais il a bien investi. Combien de gens travaillent pour lui? Quand vous regardez même l'hôtel Aquapalace, vous voyez ça? À quoi ça ressemble? est mort, il pèse 150 milliards. J'ai dit Kadhi, mais Kadhi est mort. Kadhi est un mort. Il pèse 124 milliards. Vous voulez qu'il s'est qui? Les fosso, les consorts, tu es tout. Et dans tous les domaines, ils sont là. Je ne sais pas les quincaillers, les machins, tout le monde. Pourquoi c'est le bruit que Jean-Pierre Amoubénine l'avait fait? Il les a connu ouf? L'argent là, il aurait pu au moins investir dans la transformation du manioc puisqu'il s'appelle Jean-Pierre Belingoumbon. Lui même, il a dit qu'il ne mangeait que le manioc avec le sel. Belingoumbon, tu ne mangeais que le mbon avec le piment. Mais, tu pouvais même créer les images de transformation de piment à Amoubénine. Non, ce n'est pas ça. Amoubénine, tu pouvais créer une signe de transformation de cacao puisque tu volais le cacao à Bingela. Non, ce n'est pas ça. Tu as donc quoi? Tu n'as rien. Si tu avais quelque chose, regarde maintenant, il n'y a pas de salaire à Télésud. Regarde maintenant, il y a une baisse de salaire au niveau de pacotier vide là. Mais les autres, ils ont investi dans la communication. Tu connais ce qu'on appelle l'investissement dans la télécommunication? Ils ont investi là-bas. tout l'argent de la ligne 94, de l'argent que tu as volé de la ligne 65 avec le pôle Montazé, de toutes les sommes faramineuses que tu as puisées dans la ligne 57. Est-ce que tu les puisais avec nous? Tu les puisais avec tes bandits, avec l'oran et so. L'oran et so est petit de vous. Hein? Dis-moi un peu. Il est de m'bam comme on. Il est de la mort comme on. L'oran et so est ton parent. Tu as combattu tous les bêtises de la mort de Fouakono. Tu les as jetés en prison. Tous les journalistes de la mort de Fouakono, tu les as combattus. Tu as jetés en prison pour tu chercher à les tuer. Et maintenant, ta chaîne de télé veut montrer que ce sont les étrangers qui nous combattent, que ce sont les gens qui sont venus ailleurs. C'est toi qui as jeté Jean-Marie attendre le bar en prison avec nous la maison. Et je vais encore détailler cela comment est-ce que tu avais manœuvré tout ce qui ont cherché à lever la tête que tu as coupé par la méchanceté. Et tu veux maintenant venir créer dans notre ville à enlever tout ce que nous avions. Peuple de la Seigneurie, le peuple de Bétis qui a accueilli les Kambiens, qui a accueilli l'Ombanile, qui a accueilli l'Ombanile. On a accueilli les Allemands. On a accueilli les Allemands. On a accueilli les Anglais. On a accueilli les Français. Et maintenant, notre problème devient les Bannines. Notre problème devient maintenant les Wajos, comme on dit. Notre problème devient les Anglots. Donc, on aime seulement les Blancs, les Chinois. Eh, Bruno, à gauche, à droite. Et toi, mon Bélinga, le peuple est Kambé. Vous êtes en Bétis. Parce que on ne connaît même pas vos histoires de Kambé. C'est votre imeur. Tiens, tu es Martinez. Là où vous êtes partis, tu es Martinez. On n'est pas là-bas. On ne fera pas cette guerre-là. Et je demande à celle de mon ethnie, de ma tribu, de ne pas, parce que dans notre lignage, on ne connaît même pas cet homme, Bélinga. On ne connaît même pas Abbé. Vous-même, vous entendez le nom Abbé. Regardez comment le gars là, il a l'air. Non, je n'aime pas vraiment ma planque physique déjà. Mais quand je vois le gars là, avec le crâne comme la sauture, les anciens plus là, hé, tu es le métier qui peut être mon chocote, hé, hé, Abbé, tu es Abbé, Abbé, quelqu'un qui s'appelle Abbé. C'est lui quand son père s'est levé comme ça, il a dit le type qu'il s'appelle Abbé. Il est mort, il est l'air. Ce n'est pas moi qui dis que c'est ton nom, hé. Quand je vois les frères dans mon Bélinga, je dis deux musarins sordent. Ils sont, le père, le vrai père, le vrai père parce qu'il ne sait pas, l'on vrai père, il faut voir les autres vrais d'Amougou. Ils sont beaux, ils sont construits, ils sont ceci, ils sont cela. Mais quand tu vois Amougou, Amougou, les pieds sont d'abord s'abalés comme ça, tu vois ça, hélas, hélas. Comme s'ils faisaient la navigation. Si tu es dit même que le type c'est lui-même il sordout. Tu vois, elle est là même quand même quand tu veux parler Amougou, ah, bonne nuit, tu vois la salive sort d'ici, sort là, et tout, et tout, et tout, et tout. même quand nos gars la met les chaussures en haut. Tu te vois, la chaussure devient pargée. La veste, mange court d'ici, mange long d'ici, tu dis que le type c'est même bâti de façon asymétrique comme ça. Regarde l'autre, on va chercher. l'autre bambolant qu'on appelle ok là, Dieu donnait Somba. Qu'est-ce diable donnait? Il est là comme le varan. Il est comme le varan. Sa chaussure c'est-à-dire que même le chien fuit. Que je dois mourir ici. L'odeur ici. Non, non, jamais, 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 jamais. Et voilà les gens. Tu veux les représenter le peuple de l'élégance, de la noblesse, de la sagesse, de la largesse. Non. Vous serez là-bas seul. Vous contègnez. nous ne sommes pas avec vous et vous n'allez pas nous traîner là-bas parce que vous avez choisi votre camp, le camp des antéchristes. Vous avez choisi être les ennemis de la patrie parce que vous êtes partis tisser vos intelligences avec des services étrangers en République Centrafricaine. Monsieur Jean-Pierre Amourbelinga, toi, dirais-tu Fambetti là où tu es parti prendre ton passeport là? Là où tu es parti avec notre argent que tu voulais pour investir là-bas? Il y a les femmes de Fambetti là-bas. Et puis, si alors, arrivant en République Centrafricaine, on te dit aujourd'hui, rentrez chez toi. Comme tu dis, qu'on aille dire dans ta télé aux autres de rentrer chez eux. La République Centrafricaine sera chez toi? Là où tu as installé ta radio là? Là où tu fais la loi? quand ton crache à l'air, ça vaut tomber sur le visage, dit un proverbe africain.